Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour un tri aujourd'hui, oui, 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 j'ai décidé de faire un tri de mon make-up, mais pas de tout mon make-up, on va se concentrer aujourd'hui sur les rouges à lèvres, parce que j'en ai une quantité un peu démesurée, je l'avoue, je l'admets, je suis parfois dans la surconsommation, je l'admets aussi, même si j'ai envie de réfléchir un petit peu à tout ça, et j'ai envie de me remettre un petit peu en question, on va y aller tout doucement, petit à petit, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien trier quand même régulièrement mon make-up, mais j'avoue que les rouges à lèvres ça fait longtemps que je l'ai passé, donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu comme ma vidéo palette, je vous remets le petit i, la vidéo de mon tri de palette, j'en avais beaucoup beaucoup, et j'en ai toujours beaucoup beaucoup, mais je tri plus régulièrement, c'est à dire que là je me rends compte que dès qu'une palette, je l'ai utilisée 2-3 fois et qu'elle ne me plaît pas, je la mets directement quasi instantanément, ou très peu de temps après, sur mon Vinted, donc je vous mets mon unité d'ici si ça vous intéresse, du coup bah voilà, j'essaie de procéder comme ça, comme ça, je me dis bon, si je me suis débarrassée de 2-3 palettes, je peux me permettre de m'en racheter une, voilà, j'essaie d'être comme ça, au moins je me dis que ça se reconsomme un petit peu moins, et je remplace un petit peu ce que j'ai réussi à me débarrasser, bon bref, j'essaie en tout cas par là, je dis pas que je vais avoir un jour une collection minimaliste avec 3 rouges à lèvres et 3 palettes, c'est pas possible pour l'instant, je le sais, mais petit à petit, ça fait son lien comme on dit, donc là on va passer au rouge à lèvres, on va se retrouver du coup dans ma chambre, je vais essayer d'étaler un petit peu tous les rouges à lèvres que j'ai, vous montrer un petit peu ma collection entre guillemets, et je vais essayer petit à petit de trier ce que je vais donner, ce que je vais vendre, et j'aime bien vendre avec les packs à lèvres, donc il faut que je regarde aussi si j'ai les boîtes, et puis on fera un petit bilan au fur et à mesure, je sais pas si je vais me débarrasser des 3 quarts de mes produits, ça m'étonnerait, mais voilà, histoire de faire un peu un trier, me rendre compte qu'il y a des choses peut-être que je mettrai jamais, et je vais sûrement faire une boîte avec tout ce que je dois réutiliser, retester pour me faire un avis, et si ça ne me plaît pas, m'en débarrasser, donc voilà, let's go ! A côté de mon coin make-up, j'ai quand même un peu de rouge à lèvres ici, que je ne vais pas trier, parce que ce sont des rouges à lèvres que j'utilise là régulièrement, ils sont en plein test, tout comme ce petit kit là, voilà, je vais pas m'en débarrasser pour l'instant, celui-ci j'hésite, celui de chez Nocibe, peut-être vous allez le retrouver sur Vinted, parce que j'ai utilisé quelques-uns, mais il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins, donc je vais voir si vraiment ils sont indispensables ou pas, mais en tout cas voilà, ceux de chez Ofra que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas m'en débarrasser, et dans ma petite coiffure comme ça, ça je vais trier, et par exemple ceux-là, là il y a ceux de Huda Beauty, je ne vais pas du tout m'en débarrasser, parce que je les aime trop les Huda Beauty, là il y a mes mini rouges à lèvres que je garde, je les aime beaucoup aussi, j'aime bien les utiliser régulièrement, tout ce qui est Too Faced pour l'instant, je ne vais pas m'en débarrasser, c'est pareil, tout ce qui est par marque ici, je ne m'en débarrasse pas tout de suite. Voici un peu l'étendue de ma collection de rouges à lèvres, que je dois trier aujourd'hui, vous avez des rouges à lèvres liquides, j'ai envie vraiment de trier ces deux-là, parce que c'est ceux qui sont entassés, je ne me rends pas vraiment compte de ce qu'il y a à l'intérieur, ceux-là, les MAC, je pense que je vais me débarrasser d'aucun MAC, parce que je les aime trop mes rouges à lèvres MAC, ici il y a un peu de L'Oréal, et un peu de Kate Vandy je crois, des Dior, ici vous avez un peu toutes les marques, donc on va voir ça un peu plus en détail, j'ai préparé deux boîtes, une boîte pour vendre, une boîte pour donner, on verra laquelle sera le plus rempli, j'avoue que je n'en sais rien, et honnêtement je n'ai pas envie de compter combien j'en ai, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Au niveau des MAC, je ne pense pas me séparer de tous mes MAC, j'ai tout un pack comme ça avec tous mes MAC favoris, et là sur celui-ci il y a quelques MAC ici, dont les derniers de la nouvelle collection, il y a beaucoup de L'Oréal, et là je vois qu'il y a mon petit Nabla, le seul que j'ai, donc c'est vrai que ceux-là, comme ils sont bien exposés, je les utilise quand même assez régulièrement, je ne les utilise pas tous, mais je les utilise régulièrement, et enfin dans ce gros pack-là, encore une fois ce sont des chouchous, les MAC comme ça, je vous en parle souvent de ceux-là, ce sont les Retro Matte de chez MAC, là vous avez des, j'en ai que deux, des Stay Matte Ink, des Super Stay Matte Ink, il y a ceux-là de chez L'Oréal, qui sont très sympas aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle la gamme, ici j'ai trois de chez Nabla, que j'aime beaucoup, j'en ai deux là de chez Kat Von D, d'ailleurs ceux-là j'hésite, j'hésite, parce que, surtout le plus foncé, je ne suis pas méga fan, donc peut-être que celui-ci je vais l'enlever, hop on va le mettre là, et je vais mettre celui-ci à la place, parce que celui-ci de chez Kat Von D, je l'adore, là j'ai un gloss un peu, d'ailleurs celui-là il faudrait que je le reteste, parce que je ne suis pas sûre d'être trop femme, là il y a deux Matte aussi de chez Nabla, et là deux de chez Urban Decay, trois de chez Urban Decay, il y a le troisième qui est là, qui est un lip topper. Bon, comme je vous ai dit, j'ai envie de trier ces deux gros-là, parce que c'est vraiment un mélange de plein de choses, là tout cela de chez, de chez, comment il s'appelle, de chez Kiko, je vais les garder, parce que je les aime beaucoup, il y en a un, je suis un petit peu moins fan, mais je vais peut-être le garder pour l'été, là, ce qu'il est quand même pas mal, mais c'est vraiment des jolies teintes, et voilà, c'est les seules que je vais garder quasi de chez Kiko, alors je pense, j'en ai pas beaucoup, je vais donc garder ceux-là, là, ce petit coffret-là de style-là, je l'aime beaucoup, donc ça je vais le garder aussi, le Banana, vous savez les fameux Banana Beauty, là, bah écoutez, ma foi, je les aime bien, j'en ai qu'un et je l'aime bien, c'est la teinte Down Girl, donc c'est vrai qu'il est plutôt agréable, donc comme j'en ai qu'un, je vais le garder, celui-ci de chez Lottie, je pense que je vais le mettre à donner ou à vendre, celui-ci de Sponga, il faudrait que je le reteste, parce que je me rappelle plus si je l'aime bien ou pas, celui-ci de chez Bisse Maquillage, il est très beau, mais je l'ai testé qu'une fois, et je l'ai jamais retesté depuis, donc c'est signe qu'il faut que je m'en débarrasse, celui-ci de chez Jouvelet Ice Play, c'est une teinte orangée, honnêtement, j'ai jamais encore osé le tester, c'est le Soil, c'est un mat, je vais le tester une fois au moins, et s'il ne me plaît pas, je vais le revendre, là j'ai un Olanéon, donc c'est un Velvet Liquid Lipstick, je crois que je l'avais reçu dans une box américaine, il est très beau, mais je ne l'ai toujours pas testé, il est complètement neuf, il se présente comme ça, et honnêtement, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que je vais le vendre. Alors là, j'ai un Amor Mat de chez Milani, honnêtement, je l'ai testé une fois, je n'ai pas aimé, je vais le retester une deuxième fois, mais sinon, ce sera à vendre, le Jordana, le Sweet Cream Matte, je ne me souviens absolument plus du tout du rendu, donc ça, je vais le retester, ça, je l'ai testé une fois, le Fenty Beauty en mini, comme ça, honnêtement, c'est une couleur foncée, mais je n'ai pas trop aimé la texture sur mes lèvres, j'ai trouvé que ça filait beaucoup, donc ça, je vais peut-être le retenter, et on verra ce que je vais en faire, un Velvet Lip Cream de chez H&M, donc ça, j'avais bien aimé à l'époque, mais ça fait très longtemps, je ne sais pas quoi en faire, je suis perdue, honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire, ah ça, c'est des valeurs sûres, je les aime beaucoup chez H&M, c'est des métalliques de chez H&M que j'aime beaucoup, 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 celui-ci de chez Kiko, Le Monde de Saint-Lomé, en avait beaucoup parlé, mais moi, je ne suis pas méga fan, donc à voir, de chez Martine Cosmetics, ça, j'aime bien, c'est le seul produit de chez Martine Cosmetics, d'ailleurs, que j'aime bien, c'est une belle couleur en plus, donc ça, oui, je le garde, dans cette boîte-là, il n'y avait que des rouges à lèvres mat, et en fait, dans l'autre à côté, j'avais mis tout ce qui était gloss, donc là, on continue sur les mat, j'ai les fameux Golden Rose, comme ça, ça, il faut que je les reteste, c'est vrai qu'il paraît qu'ils sont très très bien, et j'ai tous les tartes à retester, parce que, dans mes souvenirs, ceux-là, là, les tartes comme ça, les tartéistes, j'ai plusieurs tartéistes à tester, et honnêtement, je ne suis pas méga fan, en fait, je vous avoue, je ne suis pas méga fan, je vais quand même en retester un ou deux, mais je pense que ceux-là, ils vont finir sur mon Vintel. J'ai deux Max & Mort, il faudrait que je les teste, c'est des métalliques, comme en ce moment, j'aime bien tout ce qui est métallique, il faut que je les reteste, là, après, il me reste un Ofra, et c'est marrant, parce que les nouveaux Ofra, je les aime beaucoup, mais celui-ci, par exemple, c'était un ancien, que j'avais eu dans une box, et bien, j'aime moins, donc, je pense que celui-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais voir. Dans le fond de mon pot, là, il ne me reste que des NYX, et je pense que là, je vais trier clairement tous les NYX lingerie, je pense que je vais les donner, je les aimais beaucoup avant, sauf celui-ci, les Glitter Gold, là, je les garde, j'en ai deux Glitter Gold, les NYX Suède, je pense que je vais les donner aussi, parce que je ne les aime pas trop, et les métall, il faut que je les reteste, parce que j'en ai reçu un dans mon swap, et du coup, voilà, il faut que je reteste pour voir s'ils me plaisent ou pas. Là, c'est ce que je garde, je suis sûre de garder, ça, c'est ce que je dois retester, et ça, c'est ce que j'ai mis à vendre, donc, pour l'instant, dans les retestes, la boîte, elle va être trop, trop remplie, je crois, enfin, vraiment, que je me raisonne. On continue, alors là, comme je vous disais, c'est tout ce qui est gloss, honnêtement, ça va être dur, dur, dur de trier mes gloss, là, alors, ça, c'est sûr, je m'en débarrasse, je n'ai pas du tout aimé, c'est le NYX Candice Like, slick, là, non, ça, je n'ai pas aimé du tout, donc, ça, je ne veux plus, le Hourglass, comme ça, je n'ai pas beaucoup aimé, non plus, donc, ça, je pense que je vais m'en débarrasser, là, j'ai un petit gloss, très coloré, comme ça, de chez SLA, qui est totalement neuf, donc, ça, je pense que je vais le mettre sur Vinted, aussi, là, j'ai un espèce de lip lacquer, de chez Kiko, et je ne suis pas méga fan de ce genre de texture, je vais retester, mais je ne suis pas sûre de garder, et j'ai un autre produit de chez Kiko, comme ça, qui est un métallique, tiens, je ne savais même pas que j'en avais un métallique de chez Kiko, je vais le mettre dans mes rouges à lèvres métalliques, en lip gloss, celui-ci, de chez Catrice, eh bien, je ne l'aime pas trop, il est très collant, je ne sais pas si je vais le garder, je vais voir, pareil, celui de chez Kiko, comme ça, beaucoup en parlent, mais moi, je ne suis pas méga fan, donc, je vais le retester, mais je ne suis pas sûre, sûre de garder, là, j'ai un de chez P2, que j'ai acheté chez Nose, il faut que je le teste, parce que je ne l'ai pas testé, sinon, là, j'ai du NYX, aussi, il faut que je le reteste, les autres, c'est sûr, je les aime beaucoup, je vais le voir, ah, j'ai un Make Up For Ever, là, il faut que je le reteste, aussi, parce que je ne suis pas sûre, sûre de l'aimer, j'ai un beau Estée Lauder, que j'aime beaucoup, j'ai un Urban Decay, comme ça, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai un Make Up For Ever, qui est métallisé, comme ça, il faut que je le reteste, celui-ci, il est peut-être trop beau, au niveau des gloss, je ne vais garder que ça, et j'en ai mis quelques-uns à tester, et quelques-uns à vendre, ensuite, je passe à mes tiroirs, ici, j'avais trié par marque, donc là, vous avez tous les Elsa Make Up, et là, tous les Julisius, honnêtement, j'ai, je pense que je n'ai jamais utilisé les Julisius, alors, il faut savoir que je n'ai pas tout acheté, j'ai eu une abonnée aussi, Mylène, qui m'en avait envoyé pas mal, et j'avoue que je n'ai pas utilisé les Julisius, au pire, j'ai dû en utiliser qu'un, je ne suis pas sûre de les garder, je vais voir, et là, j'en ai deux de Absolute Lancôme, comme ça, je sais qu'il y en a un que j'adore, j'adore, et l'autre que j'aime moins, donc, je vais les retester, et je pense que celui que j'aime moins, s'il ne me plaît toujours pas, je m'en débarrasserai, là, celui-ci, il faut que je le mette à tester, parce que, ça, c'est Olivia, de la chaîne Olivia Mort, qui me l'a offert, et je n'ai pas encore testé, donc ça, je vais le mettre ici, pour tester, rapidement, bon, après réflexion, ceux-là, je ne vais pas les garder du tout, je vous les montre de plus près, si ça vous intéresse, voilà, il y en a 5 Julisius, je pense que je vais les vendre en lot, comme ça, ça sera une belle affaire pour vous, le Elsa, là, il y en a aussi 5, il y a des belles couleurs, hein, des Nudes, des Fuchsia, des choses comme ça, mais, je ne m'en suis jamais servie, donc ça ne sert à rien, c'est-à-dire que je ne vais pas me diriger vers eux, dès le début. Ah, j'ai tous mes rouges volumetés sans transfert de chez Sephora, il y en a des brillants, il y en a des mattes, et honnêtement, ceux-là, je les aime trop, donc ça, c'est sûr, je les garde tous. Alors, ici, on a un peu de tout, là, on a les Black Up, les Black Up, d'ailleurs, je les aimais beaucoup, 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 après, maintenant, je les utilise un petit peu moins, je me souviens que celui-ci, je ne les aimais pas, c'était l'effet un peu pailleté, il ne m'avait pas conquise, donc je vais en retester certains pour me faire un avis, et là, il y a des... Ah, bah, tiens, j'ai un version métallique, un peu, là, de chez Estée Lauder, ça, c'est plutôt bien, ceux-là, là, de chez The Body Shop, il faut que je vois si je les garde ou pas, je ne sais plus du tout ce que j'en pense, donc ça, c'est à retester absolument, et les Estée Lauder, aussi, je pense que je vais les remettre à tester. Alors, dans ce petit pot-là, on a différentes marques, on a du Dior, on a du SLA, on a un New Look, qui est une couleur assez particulière, celui-ci, je le garde juste parce que c'est une couleur un peu, un peu, vraiment, symbolique, que je n'ai pas forcément partout, j'ai un Ciate, là, qu'il faut vraiment que je teste, parce que c'est un liquide chrome, donc ça, c'est à tester, je vais le sortir, là, j'ai des jolies catrices, j'ai un Makeup Revolution, il faudrait que je le reteste aussi, parce que s'il ne me plaît pas, je vais le mettre à vendre, et là, j'ai un joli Essence, mais c'est une couleur supra méga foncée, je ne sais plus ce que j'en pense, donc, à tester, à tester, ah oui, et celui-ci, le Melted Chrome, là, de chez Essence, j'avais beaucoup aimé, donc celui-ci, je le garde, et le fameux Dior, là, je ne sais pas trop, je pense que je vais le garder, mais je vais essayer de le sortir pour le tester. Et ici, j'ai des rouges à lèvres, vraiment, de petits prix, de la marque Awa Studio, des métalliques, surtout, de ce côté-là, là, il y a quelques mats, donc ceux-là, comme ils ne sont pas chers et tout, je les garde, parce que ça, j'aime bien les utiliser de temps en temps. On va finir, du coup, le tri, par tout ce qui est rouges à lèvres raisins, ils sont déjà pré-triés par marque, je ne sais pas si vous voyez, là, vous avez des Yves Rocher, des Chanel, Dior, des Essence ou Catrice, Estée Lauder, Kiko, et là, du Clinique et du Essence, et ici, on a du Givenchy, il y a un peu de poussière dessus, d'ailleurs, comment ça se fait, des Urban Decay, on a ici, du Sephora, et là, on a un peu toute marque mélangée, ici. Là, j'ai un petit Jordana en raisin, comme ça, c'est la même marque que celui-ci, vous avez les deux versions, je pense que le raisin, comme ça, en rouge, ce n'est pas ce que j'utilise le plus, après, je sais que les rouges, je n'en ai pas gardé beaucoup, beaucoup, donc c'est pour ça que j'hésite, mais bon, je n'en mets vraiment pas beaucoup du rouge. Là, ce n'est pas le même rouge que celui-ci, en fait, j'ai gardé que deux rouges, alors, je vais peut-être les garder, du coup. Bon, chez Yves Rocher, j'ai quand même testé, j'ai quand même gardé que des couleurs différentes, hein, donc je vais les garder chez Yves Rocher, je n'en ai pas beaucoup. Oh là là, c'est dur, 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 parce que j'avais déjà fait un tri, là, c'est les Kiko que j'hésite, parce que vraiment, je ne les utilise pas, même s'ils sont très beaux, ceux-là, de cette collection-là, je vous montre, ils sont très beaux, mais je ne les utilise pas, donc c'est vrai que ceux-là, je vais peut-être les donner. Voilà, il y en a un lot de six, quand même, il y a vraiment plein de couleurs différentes, qui sont très très beaux, mais je ne les utilise pas. Il m'en reste que trois ici, chez Kiko, en plus de ceux qui ont une collection un petit peu différente, là, ceux-là, donc, comme ça, bon, ceux-là, ils ne vont pas tous rentrer là, hein. De chez Estée Lauder, je vais enlever ceux-là, là, ces trois-là, j'en ai gardé trois, et puis celui-ci, qui est un peu différent, je vais voir celui-ci, est-ce que je le garde. Il a vraiment une texture particulière, celui-ci, c'est une sorte de stop coat, ouais, il est quand même particulier, donc je me dis, je n'en ai pas trop de comme ça, là, de doré complètement pailleté, mais, voilà, l'Estée Lauder, j'ai fait le tri, et je ne vais en garder que trois sur les... J'en garde que quatre sur les sept, je vais y arriver. Là, j'en ai deux, de chez Make Up For Ever, il y en a un que j'aime beaucoup, il y en a un que j'aime moins, mais je vous avoue que je ne les utilise pas. En fait, c'était pour faire une sorte d'ombré R, vous avez un foncé et un plus clair, hop, je vous montre ici, donc là, vous avez vraiment un joli violet foncé, là, qui est superbe, et après, il y avait un plus clair pour faire un nombré R, mais je vous avoue que je ne les utilise pas, donc c'est dommage de les gâcher, là, je vais les mettre dans mes tri, il y avait, donc ça s'appelle les artistes rouges mat, le 201 et le 501, ils sont quand même très beaux, mais bon, je ne les utilise pas, donc autant les faire tourner, et là, j'ai les fameux lancômes, comme ça, l'espèce d'huile, alors ceux-là, j'avais adoré les espèces d'huile, comme ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'avais fait un article sur mon blog, en tout cas, le mat, il n'est pas vieux du tout, et celui-ci, je ne l'aime pas, je l'avais testé plusieurs fois sur mes lèvres, et je n'aime pas du tout le rendu, moi, j'ai, donc celui-là, je m'en débarrasse, mais ceux-là, je les aimais bien, donc je vais voir, je viens de retrouver deux, de Lime Crime, là, comme ça, je vous avoue que je ne les ai quasiment pas utilisés, ceux-là, il faut que je les teste, parce que je ne suis pas sûre d'aimer, donc l'odeur, ça va, et l'autre couleur, c'est quoi ? L'odeur, ça va aussi, ah ouais, on a un nude rosé clair, quand même, et un nude marronné clair, 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 il faut que je vois si ça va avec ma carnation, quand même, honnêtement, le rosé, il est plutôt beau, mais le marronné, je suis moins fan, c'est la teinte Lulu, et la teinte Bleach, sur les deux boîtes, là, regardez, et bien, du coup, il y en a une qui est complètement vide, donc je vais pouvoir la remplir de quelques petites choses, mais là, voilà, j'ai réussi à rassembler tous ceux qui étaient dans les boîtes, en version, une seule boîte, donc ça veut dire que pas mal, j'ai quand même pas mal trié, on fait un petit bilan, du coup, comme je vous ai dit, j'ai débarrassé quand même pas mal de choses, là, c'est à retester, je vais les tester une fois, si ça ne me plaît pas, je les mettrai à vendre, et là, c'est tout ce qui est sûr à vendre, voilà, j'ai un peu réfléchi, finalement, j'ai mis le Jordana, j'ai mis celui-ci, j'ai gardé l'autre, ils sont encore en très bon état, j'ai senti l'odeur et tout, il n'y a pas de souci, voilà, soit je vais vendre, soit je vais donner, mais en tout cas, ça, c'est sûr, je m'en débarrasse, donc c'est quand même pas mal, je m'en fasse un petit avis, et le reste, pour l'instant, je garde, j'ai quand même le petit côté collection, les Urban Decay, il y a des petites collections que j'aime bien avoir, ça, je les utilise vraiment très régulièrement, ceux-là, et ceux-là aussi, je les utilise régulièrement, donc c'est pour ça que j'ai gardé, il y en a moins, mais c'est ceux que j'ai fait tourner tous les jours, bon, là, il va falloir que je me consacre à ceux-là, voilà, ma mission, utiliser ceux-là pour me faire un avis, et sinon, m'en débarrasser. Sachez, en tout cas, au niveau des rouges à lèvres et des palettes, que là, tout ça aussi, ce sont les packaging, des palettes, et des choses que je suis en train de tester, et si ça ne me plaît pas, je les mettrai aussi en vente, par exemple, la Martine Cosmetics, là, j'aime pas trop trop cette palette, donc j'ai gardé le packaging, et je vais la retester encore une fois ou deux, puis je la mettrai à vendre, là, vous avez la boîte du rouge à lèvres Juvia Space, donc voilà, comme ça, moi, j'aime bien, quand même, revendre avec les packagings, je trouve que c'est beaucoup mieux, surtout quand ça a été testé qu'une fois ou deux, donc voilà, je les garde, et bientôt, ce sera peut-être en vente sur Vinted. Voilà le tri, oui, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais je vous avoue que c'était quand même fatigant, délirant de voir tout ça, de me rendre compte de la folie de la chance, vous retrouverez du coup pas mal de choses sur mon Vinted, comme je vous l'ai dit, je vais voir comment je vais organiser ça, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura pas trop saoulé, non plus, mais ça vous a permis, je pense, de voir un peu la collection, et en même temps, qu'il faut trier quand même régulièrement, en plus, les rouges à lèvres, c'est vrai que c'est assez périssable, c'est quelque chose, voilà, qui est compliqué, même pour les revendre, je vais revendre vraiment ceux qui sont quasi en très très bon état, pas très vieux, quasi jamais utilisés, peut-être qu'une fois, même si ça se trouve, il y en a, c'est fort probable, même il y en a, j'ai juste swassé une fois, donc je pense que je vais vendre ceux-là, mais les autres qui me paraissent un peu trop utilisés, je vais les donner autour de moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous invite donc à liker cette vidéo, à mettre un petit cœur, à me mettre plein plein de petits commentaires adorables pour avoir vos petites réactions, dites-moi si vous aussi, vous avez une connexion un peu... ou si vous êtes très raisonnable, vous avez 2-3 rouges à lèvres, comme ça, dans votre sac à main, dites-moi, dites-moi, dites-moi tout, ici, je vous fais des gros bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501